Bonjour à tous, on vous remercie beaucoup d'être venu nous voir. Et donc on est aujourd'hui ici pour vous parler d'un sujet qui nous est cher, qui est l'accessibilité numérique sur le mobile. Donc pour vous en parler, on va d'abord se présenter. Moi c'est Raphaël Digou et je suis designer UX sur l'application mobile Maïf. Bonjour, moi je suis Nédra Kachoudi, je suis lead développeur Android à la Maïf. Et je suis Florent Morin, je suis tech lead IOS sur IOS et avec l'équipe Maïf ici. Exactement, merci Florent. Donc voilà, pour continuer et surtout avant d'entrer dans le vif du sujet, on souhaitait quand même introduire le sujet et vous remettre un petit peu les grandes lignes de l'accessibilité numérique. Donc l'accessibilité numérique c'est quoi ? C'est d'abord une définition, et c'est un ensemble de règles et de bonnes pratiques qui permettent aux personnes en situation de handicap d'accéder librement aux outils numériques avec les moyens qui sont les leurs. Donc c'est pas seulement une définition, c'est aussi une loi, une législation publique, la loi du 11 février 2005 qui impose l'accessibilité notamment des services publics. Effectivement, et c'est avant tout en fait un devoir citoyen. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le fait de proposer un large choix d'outils numériques accessibles, ça favorise l'insertion professionnelle, l'intégration sociale et surtout ça offre un cadre de vie plus autonome aux personnes qui se trouvent en situation de handicap. Alors, en plus de tout ça, j'imagine que vous connaissez tous évidemment l'AW3C. L'AW3C c'est un référentiel qui a notamment dit en 1997 avec la Web Accessibility Initiative qui s'est intéressé en fait pour la première fois à l'accessibilité. En France, c'est notamment le RGAA, donc le Référentiel Général d'Accessibilité pour les administrations, qui fait autorité. Et dans ce référentiel, donc, je vais quand même peut-être vous parler de ce qu'est un référentiel d'accessibilité. Donc un référentiel d'accessibilité, c'est quoi ? En fait, c'est un document à destination des concepteurs UI, UX, mais aussi des développeurs qui va en fait leur permettre d'auditer tout un site web et dès le début d'un projet, en fait, de mettre en place toutes les bonnes pratiques d'accessibilité. Et on ne pourra jamais échapper à ces critères sans vous parler des 4 principaux, en tout cas qui s'adaptent surtout au mobile, qui sont donc le fait d'avoir une interface perceptible, un outil utilisable, compréhensible et surtout compatible avec toutes les technologies d'assistance. Je vais laisser la parole à Florent qui va vous dire quelques petits mots sur le sujet. Donc en fait, ce sujet m'est venu personnellement en 2017. J'étais à la début du DC, donc la conférence des développeurs Apple. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a un monsieur qui est venu, qui était très aplégique, qui a dit cette phrase-là, donc j'ai fait la traduction, ce qui est inconfort pour vous et l'autonomie pour moi. Il l'air de rien, si vous y réfléchissez un peu, c'est quand même assez percutant de se dire qu'on a quand même une certaine responsabilité. Après, le sujet, quand on l'entend comme ça, ça semble assez lourd. Malgré tout, ce monsieur qui est tétraplégique, donc quadraplégique en anglais, a un peu d'humour. Il se fait appeler le parrain dans son domaine, The Crowdshiver. Et si vous voulez voir sa conférence, elle est disponible en ligne, sachant, bon, c'est pas la peine de noter maintenant, parce qu'on vous mettra à la fin de la présentation un lien pour notre keynote. Donc en termes de déroulé, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? On va essayer de voir tous les sujets. On pourrait se dire, c'est vachement long, c'est hyper compliqué. Mais en fait, pas du tout. Et c'est vraiment là qu'on a vraiment un message à faire passer. C'est qu'on peut rendre les choses accessibles sans que ce soit hyper complexe et hyper chiant, en fait. Maintenant, je vais laisser la parole à Raphaël, qui va nous faire une petite introduction du sujet. Ouais, et donc, en termes d'introduction, moi, je vais surtout vous parler du constat en France. Et avant de commencer, est-ce que vous savez aujourd'hui combien il y a d'handicapés en France ? Alors, je pense que c'est bien plus que vous le pensez, vu que 40% de la population française souffre d'un handicap de façon permanente ou temporaire. Donc je pense que vous, vous y attendiez pas, moi non plus, quand je l'ai su. Et si on réduit ça au handicap permanent, on a quand même 20% de la population. Donc 20%, c'est quoi ? C'est une personne sur cinq, c'est quand même 13 millions de Français qui souffrent d'un handicap de façon permanente. Sur ces 13 millions, 80% ont un handicap invisible. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que le handicap, c'est pas seulement les personnes à mobilité réduite que vous allez voir en fauteuil roulant. En fait, c'est tout un large scope de pathologies et de situations différentes qui touchent beaucoup d'individus. Et donc pour la petite anecdote, on a quatre types de handicaps. On a l'handicap visuel, l'handicap auditif, l'handicap moteur et l'handicap cognitif. Et on verra un petit peu plus tard, au fur et à mesure de la présentation, comment est-ce qu'on a traité tous ces types de handicaps. Enfin, une dernière petite info, un Français sur trois aura plus de 60 ans en 2035. Donc en fait, ce chiffre, il prend tout son sens quand on sait que 60% des déficiences visuelles sont des personnes âgées. Pareil pour la déficience auditive qui progresse de plus de 65% dès qu'on passe les 65 ans. Ok, maintenant on va entrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Et je vais vous parler notamment de la préparation du matériel à l'accessibilité. Donc on imagine ça souvent très compliqué et en fait, vous allez voir que c'est super simple. Pour tous les OS, donc là on va pouvoir prendre le cas d'Android, il vous suffit juste de vous rendre dans vos réglages, sélectionner accessibilité. Et là, vous allez voir tout un panel de possibilités comme la description audio, le select to speak, la police plus grande, le fait de grossir aussi la taille d'affichage, l'agrandissement, les couleurs, etc. Et donc en fait, c'est juste un petit switch ou un toggle à activer pour que ça puisse être pris en compte dans votre téléphone. Et donc en fait, le but ici, c'est de pouvoir rendre tous ces paramètres accessibles à l'application en question. Hop, je vais laisser Nedra vous parler un petit peu plus en détail de la chose. En fait, sur Android, quand on livre une application sur Google Play, donc là c'est une capture de la console Google Play Android, quand on livre une application pour livrer sur les stores ou en bêta, Google teste l'application et du coup, ils vont donner un rapport sur tout, sur le taux de plantage, taux de blocage et même l'accessibilité. Donc là, si on voit bien qu'on a, par exemple, des remarques sur la taille de size qui était petite, donc c'est pas très clair pour les gens qui sont, par exemple, le presbyte et qui c'est pas très accessible. Donc moi, j'ai utilisé cet outil qui est très sympa pour les gens qui ont de la flemme pour utiliser Android Studio qui lance l'int et qu'ils voient tous les warnings d'accessibilité, donc c'est trop bien pour les gens pour contrôler l'accessibilité sur leur application. Il y a aussi Google qui propose aussi des applications qui sont sur les stores. Comme cette application qui est Android Accessibility Suite, c'est une application, c'est plutôt pour les gens qui souffrent des handicaps visuels et auditifs et c'est un tutoriel pour montrer comment utiliser les paramètres que Raphaël vient de citer tout à l'heure. Il y a une autre application aussi qui s'appelle Accessibility Scanner, qui s'appelle Accessibility Scanner, c'est une application qui scanne... Pardon, encore, je reviens. C'est une application qu'on peut te charger sur le store qui est gratuite, qui scanne une application et qui propose des améliorations pour améliorer l'application, tous les écrans d'application en matière d'accessibilité. Donc c'est trop bien pour quelqu'un qui n'est pas développeur, qui est par exemple product owner ou même un designer qui teste, qui voit l'application, est-ce qu'il est accessible ou non ? Maintenant, je passe la main à nos concurrents pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait pour iOS. Je pense qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Merci Android. Eh bien non, en fait, on a fait mieux encore, avec beaucoup plus de réglages sur iOS, évidemment. Voilà, donc non, mais blague à part, on voit qu'il y a beaucoup de possibilités également. Donc que vous ayez un Android ou un iOS, vous aurez toutes les possibilités en termes d'accessibilité. Et on a un autre outil, un peu différent, côté iOS, qui est livré avec Xcode, qui est l'outil gratuit de développement iOS, et qui permet en fait de simuler une taille de police élevée en live, ce qui fait que c'est plus facile pour le développement. On peut avoir un auto-audit de l'écran, on peut avoir une vision avec les couleurs inversées, etc. de manière assez simple, ce qui fait que, grosso modo, à chaque fois qu'on fait un écran, il suffit de passer par Accessibility Inspector pour voir où on en est, et ça permet de faire assez vite, et sans y passer des heures. Je vais laisser la parole à Raphaël, qui va nous parler du handicap visuel. Puisqu'on est entré dans le vif du sujet, je vous propose de poursuivre directement avec les différents types de handicaps. Donc, l'handicap visuel en France, il n'est pas neutre, lui, non plus, puisque, aujourd'hui, 1,7 million de Français ont une déficience visuelle. Et parmi ces 1,7 million, il y en a 932 000 qui sont dits malvoyants moyens. Donc là, vous allez me demander, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire, malvoyants moyens ? En fait, c'est tout simplement la possibilité, ou plutôt l'incapacité, de distinguer un visage à plus de 4 mètres, ou, à l'inverse, d'être capable de lire de près, sans une aide. Donc, vous allez pouvoir voir, avec la manière dont on a traité ce handicap, qu'il y a énormément de pathologies différentes, qui sont mineures ou majeures. Et, en fait, pour ce type de handicap, on va rencontrer, en fait, pas mal de difficultés à lire, et surtout, en fait, à percevoir les différentes combinaisons de couleurs, également les contrastes, je pense aux daltoniens, et surtout, principalement, la lecture, puisque si vous proposez une interface avec des gros blocs de textes écrits en petits caractères, vous vous doutez bien que les personnes atteintes de déficiences visuelles, ça ne va quand même pas être simple pour elles de lire ça. Et donc, pour vous en parler, je vous propose de prendre l'exemple de Patricia. Donc, Patricia, c'est qui ? C'est une grand-mère de 58 ans qui travaille dans la fonction publique, elle est proche de la retraite, elle a l'habitude d'utiliser sa tablette, notamment pour reposer ses yeux, et Patricia, elle a la particularité d'être presbyte. Et je vais laisser Nédra vous expliquer comment on a apporté de l'aide pour Patricia sur l'application Maïf, notamment. Pour le côté Android, Patricia, elle va lancer l'application, elle va tomber sur cet écran, qui est l'écran d'accueil, donc elle va naviguer sur l'application, elle va, par exemple, télécharger son avis d'échéance ou, par exemple, regarder le détail de son contrat. Donc, on trouve que cet écran est trop petit pour le texte, pour une personne qui est presbyte comme Patricia, qui n'est pas très claire, elle ne peut pas naviguer facilement, les menus en bas, ce n'est pas très clair. Donc, ce qu'on a proposé sur l'application Android, on a fait un autre écran, on voit qu'il est plus clair et plus accessible pour Patricia. Donc, on a changé le layout, qui était en grid, et là, on est en vertical, le texte est plus grand, les icônes, et le menu en bas aussi, il est plus clair avec le texte en bas. Tout ça, ça ne coûte pas beaucoup de code, on n'a pas resté des semaines à faire ça, où ça ne coûte pas 10 millions de codes à faire pour faire cet écran-là. On a fait deux lignes de layout qui sont conformes au guideline Android, ce qui est important pour que ça soit plus accessible pour tous les types de devices, les résolutions sur Android. Et on a écrit une seule ligne de code qui nous permet de savoir le font scale, c'est-à-dire la taille de téléphone qui était active sur le téléphone quand Patricia lance l'application. Donc, juste une proprétie qui s'appelle font scale qui nous permet de savoir si la taille, elle était grande, normale ou extrêmement grande. Voilà. Donc, pour nous, c'est rien et c'est inconfort pour Patricia. Donc, je vais passer la main à Florent, qui nous parle sur iOS. Merci Android. Donc, si on parle un peu de code, il y a un protocole en Swift ou d'ailleurs en Objectif-C qu'on retrouve régulièrement qui s'appelle UI Accessibility. Donc là, je vais en parler pour l'aspect visuel, mais ça s'applique à tout type de handicap et c'est aussi un avantage de l'accessibilité sur mobile. Donc, en fait, ça permet d'écrire les éléments visuels de manière générale, savoir si c'est un bouton ou quoi. et ça permet d'écrire avec une description l'emplacement de l'élément. Donc, évidemment, vous allez me dire bon, ça, on l'a déjà sur les composants par défaut de iOS. Mais en fait, si demain, vous dessinez votre propre vue, du coup, il faudra dire que c'est un bouton, comment on l'a décrit, et ainsi de suite. Un élément particulièrement intéressant pour l'accessibilité visuelle, c'est les dynamic types. Les dynamic types, c'est quoi, en fait ? C'est un ajustement automatique de la taille de la police. Donc, c'est-à-dire qu'on définit du body, du head, ou quoi que ce soit. Et à partir de là, le système va automatiquement adapter la taille de l'affichage. Et c'est disponible dans le code, une seule ligne de code, et pour ceux qui sont vraiment flémards, j'en vois qui rigolent, ça veut dire qu'il y en a qui sont concernés, c'est juste une liste déroulante. Voilà. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Donc, on voit l'écran à gauche, donc c'est le détail de... D'ailleurs, c'est mon assurance. Et on voit que c'est écrit en petit i, à droite, c'est écrit plus gros de manière automatique. Donc là, c'est purement technique. Là, c'est notre vue, nous, en tant que développeurs, plutôt bien voyants. Voilà. On s'est dit qu'on a fait le job. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça change pour Patricia ? Patricia, voilà ce qu'elle voit quand c'est écrit en petit i. À droite, c'est ce qu'on voit Patricia et c'est ce qu'on voit, nous, à gauche. Donc, clairement, elle ne peut pas lire. Par contre, si on augmente la taille de l'écran, elle voit toujours flou, certes, mais ça devient lisible. Et là, ça change tout parce qu'on lui donne autonomie. Et de la même manière, on doit aussi penser aux autres types de handicap, notamment quand on joue sur les contrastes, en particulier pour les daltoniens. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de daltonisme. On l'a appris, nous. Là, je ne sais pas si vous voyez bien sur le vidéoprojecteur, mais vous verrez quand vous téléchargerez les slides, à chaque fois, il y a des couleurs qui changent. Et c'est avec le point de vue de chaque type de daltonisme. Il y a trois autres, mais je ne sais pas si on le voit vraiment. Ce n'est pas très clair. En tout cas, pour ça, on utilise, nous, un outil pour tester qui s'appelle Xscope. Donc, n'hésitez pas, il y a une version gratuite, je crois, pour tester. Ça permet de tester l'accessibilité, entre autres, sur vos écrans, que ce soit sur du mobile, du web ou autre. C'est un très bon outil et les designers peuvent aussi l'utiliser. Concernant la synthèse vocale, je vais laisser la parole à Nedra. Pour la synthèse vocale, je vais parler pour Android parce que j'ai une illustration après pour ce qu'on a fait sur l'application. En fait, ça propose beaucoup d'outils. En fait, il y a deux types de synthèse vocale. C'est la transformation d'audio en texte ou la transformation de texte en audio. Donc, c'est pour les personnes qui sont, par exemple, dyslexiques, ça peut quand même être plus facile d'utiliser un smartphone. Donc, pour nous, sur Android, on a une fonctionnalité qui s'appelle Select to Speak qui utilise l'algorithme OCR qui est la reconnaissance de texte sur une image aussi. C'est une fonctionnalité qui est disponible à partir de l'Android Pie et Plus. C'est ce qui est intéressant dans cette fonctionnalité qui est de reconnaître le texte sur les photos et même sur les PDF. Pour nous, c'est très pratique que, par exemple, un de nos sociétaires qui reçoit un PDF de la part de son gestionnaire qui peut lire, par exemple, une personne qui est dyslexique qui peut lire tout le contenu de son PDF sans avoir de problème pour la personne. Ce qui est bien aussi dans cette fonctionnalité, c'est qu'elle peut lire par bloc, par texte et par mot ce qu'on utilise, nous, en sélection sur le smartphone. Là, je vais vous montrer une illustration sur ce qu'on a sur l'application. Je pense qu'il n'y a pas le son, mais c'est qu'elle permet de lire. Là, il va lire vraiment tout l'écran. Pardon, j'ai un trou sur le bouton. Donc là, il va parcourir tout l'écran. Par exemple, une personne qui va suivre son sinistre qui est en cours, donc là, elle va lire vraiment le titre, le détail et même la timeline de ce qu'il reçoit de son gestionnaire. Donc, c'est quand même pratique pour les gens qui ne savent pas lire ou qui ont des problèmes. Là, je passe la main au iOS. Merci Android. Donc, côté iOS, on a AV Speech Synthetizer qui est en fait un... c'est une classe qui permet en fait de lire à voix haute du texte qui est disponible en 30 langues et en fait, c'est une version au bas niveau de ce qu'on peut voir par ailleurs et donc le débit est contrôlable dans les réglages pour l'utilisateur ce qui fait que d'une manière ou d'une autre vous n'apporterez pas de contraintes. C'est l'utilisateur qui sera maître du débit qui lui convient à lui. Et après, on peut mettre un contenu personnalisé. Ça va être par exemple si vous avez une image qui décrit quelque chose vous pouvez l'utiliser comme ça. Il y a des... L'an dernier, il y a aussi des développeurs qu'on reçoit un prix pour une application qui en fait fait de la traduction. Donc c'est pas vraiment un handicap mais si on veut faire une conversation on peut lancer le texte-to-speech ça va traduire dans l'autre langue et ainsi de suite. Et ce qui fait que deux personnes peuvent faire une conversation. Concernant l'assistance vocale je vais laisser la parole à Raph. Merci Florent. Donc comme vous avez pu le voir on a pu étudier ensemble quelques exemples pour rendre service à Patricia qui est malvoyante mais dans la déficience visuelle il y a un autre handicap qui n'est pas neutre non plus qui est la non-voyance. Donc est-ce que vous savez combien y a-t-il de personnes non-voyantes en France ? J'imagine que non. Vous en avez 207 000. C'est quand même pas neutre non plus. Donc qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes ? Être non-voyant. Ça veut dire que l'acuité visuelle du meilleur oeil elle est inférieure à 1 sur 20 après correction à 1 sur 20 de la normale. Ou alors que le champ visuel il est inférieur à 10 degrés pour chaque oeil. Donc une autre information à vous communiquer c'est que seulement 10% de sites seulement 10% c'est quand même vraiment pas beaucoup va être accessible à ce type de handicap en particulier. donc ce qu'il faut comprendre là-dedans c'est que pour la non-voyance tous les outils qu'on a vus et qui peuvent du coup rendre service à Patricia pour ce type de handicap là pour la non-voyance et bien clairement ça ne suffit plus. Donc moi je vous propose tout simplement d'étudier le cas avec notre prochain personnage qui s'appelle Matt Murdock qui est avocat célibataire accessoirement un super héros et qui est devenu aveugle suite à un accident. Donc voilà grossièrement pour traiter ce type de handicap on a deux outils VoiceOver pour iOS qui fonctionnera donc autant sur iPhone que sur Mac et Tallback sur Android. Donc en fait ces outils ils sont vraiment super intéressants c'est comment dire c'est un petit peu l'outil phare de l'accessibilité puisqu'ils ont été construits et étudiés pour pouvoir en fait vous lire le contenu à l'écran. Donc pour ça ça nécessite toujours de bien construire vos interfaces donc je parle surtout pour les concepteurs UX bien penser l'interface et votre contenu on le reverra dans les conseils un petit peu plus tard. VoiceOver et Tallback ça propose un retour audio par défaut et en fait ce qui se passe c'est que si dès lors que vous activez cette fonctionnalité dans votre paramètre ça lira d'ores et déjà tout le contenu qu'il y a sur votre interface mais vous derrière vous allez avoir la possibilité de tout personnaliser donc c'est à dire que vous allez pouvoir prendre votre contenu un mot un texte une image un bouton et lui attribuer le texte que vous voulez pour que votre interface soit vraiment efficiente et pour que ça puisse rendre service à ce type de handicap. Maintenant je vais laisser la parole à Florent pour vous parler des assistants intelligents. Donc les assistants intelligents c'est peut-être un truc un peu plus cool je suppose que vous voyez tous à peu près de quoi on parle vous avez tous Google Assistant ou Siri dans votre poche et bien nous côté Maïf dès l'an dernier on a intégré les raccourcis Siri qui sont un moyen de faciliter l'usage de l'application donc évidemment pour n'importe qui mais c'est un véritable plus pour les personnes en situation de handicap pourquoi ? Parce que ça simplifie l'accès aux fonctionnalités de l'app donc là dans l'exemple donné c'est voir le sinistre en cours pour les développeurs c'est plutôt simple à intégrer il nous a fallu une demi-journée ou un truc du genre on a un accès en mode vocal Siri on le connait tous en mode vocal mais aussi via Spotlight est-ce que vous connaissez Spotlight ? Ouais un peu pas trop donc en fait Spotlight c'est un moteur de recherche qui est intégré à l'iPhone ce qui fait qu'il va pas aller chercher des données sur internet où on envoyait ça reste assez confidentiel mais par contre ça permet d'accéder rapidement à des fonctionnalités et ça peut être utile parce que en situation de handicap la moindre action devient vite une plaie et on peut y accéder aussi via suggestion et là où c'est intéressant c'est que si on a une action récurrente comme par exemple consulter un sinistre si on le fait tous les jours tous les soirs en arrivant chez soi là il y a une suggestion qui se fait de manière automatique et je vais laisser la parole à Android pour nous parler de Braille merci merci Florent pour la partie Braille je vais parler pour la partie Android je peux commencer en fait c'est une technologie qui permet de brancher un appareil Braille avec un smartphone via Bluetooth donc ça permet de la personne malvoyante de surfer sur son smartphone facilement et ce qui est bien c'est que cette fonctionnalité est assistée par le talkback sur Android donc tout ce que la personne écrit sur le Braille ça va être prononcé et tout ce qu'il va lire ça va lire aussi le contenu de l'écran donc ce qui est bien c'est que la personne va être autonome à 100% pour iOS Florent je me permets de parler sur ta partie ok pour iOS du coup ils n'ont pas plus que nous ils ont pareil le voiceover avec le Braille c'est un appareil aussi qui se connecte via Bluetooth et je pense aussi qu'il est plutôt connecté qui est assisté aussi par le voiceover donc on propose pareil qu'Android c'est peut-être plus cher parce que iPhone tu confirmes peut-être bon on en discutera plus tard ok je passe la main du coup à Raphaël qui va nous parler de l'handicap auditif merci Nedra donc oui on réglera cette petite querelle entre nous après bon sans plus attendre du coup je vous propose de passer au handicap auditif donc aujourd'hui on a vu qu'il y avait 1,7 million de personnes qui avaient une déficience visuelle l'handicap auditif il n'est pas de note non plus puisqu'on a entre 5 et 7 millions de personnes soit 1 personne sur 10 qui est atteinte d'un handicap auditif la plupart du temps et comme je vous l'ai dit en intro en fait c'est un handicap qui est souvent lié à l'âge mais pas que puisque le fait d'écouter de la musique à usage prolongé ou à trop fort volume ça abîme aussi les tympans et ça crée de la déficience auditive donc c'est des gens qui vont principalement avoir des difficultés pour communiquer et vous allez voir qu'en fait il y a pas mal de moyens pour les aider et donc pour ça je vous propose de prendre l'exemple de Karine Karine qui a 50 ans qui est préparatrice en pharmacie de métier qui est mère de famille et elle a l'habitude d'utiliser son smartphone pour pouvoir communiquer par exemple en écrivant des messages pour pouvoir les transmettre directement à une autre personne en face à face Karine elle a la particularité d'être sourde et muette et Karine elle va aujourd'hui être victime d'une situation qui est pas facile pour elle puisqu'en fait elle se rendait à son travail et sur une petite route de campagne elle a eu un accrochage donc le problème c'est que dans ce cas de figure il y a souvent un petit numéro sur la vignette de votre voiture sur votre vignette d'assurance sauf que Karine elle a beau avoir un numéro mais pour elle ça va forcément être compliqué de sortir son téléphone et d'appeler l'assistance donc je vous propose de voir avec Florent comment est-ce qu'on a rendu service à Karine au sein de l'application Maïf avec ce cas de figure déjà on vous a mis spécifiquement deux versions de l'écran parce qu'on se doute que déjà Karine est aussi presbyte c'est normal elle a 50 ans rien d'anormal ok elle est cumule mais voilà n'empêche que si elle voit pas on lui rend déjà pas service maintenant voilà elle est sur des mètres on lui propose un numéro pour appeler ça lui fait une super belle jambe là heureusement avec notre partenaire on propose d'envoyer un SMS et quand elle appuie ce bouton SMS donc ça permet d'envoyer un SMS avec une interface adaptée donc d'un bout à l'autre de l'expérience elle aura une interface qui est complètement adaptée à son petit handicap de Wiesel et son handicap un peu plus lourd au niveau vocal voilà donc d'une manière ou d'une autre on lui donne encore une fois l'autonomie et on peut voir la transversalité des différents traitements de l'accessibilité je vais continuer en parlant de multimédia en parlant de multimédia j'ai essayé de prendre un exemple un peu cool parce que le sujet est déjà un peu lourd Netflix ok une série bien débile on va prendre RST de développement donc on voit que Netflix a fait en sorte que tout le monde puisse voir des séries débiles et le sous-titre ça ne sert pas seulement à ne pas réveiller son voisin dans le lit ça sert également pour les personnes qui ont des problèmes donc les personnes sourdes par exemple c'est à dire que là ça apporte un sous-titrage directement dans l'appli et de manière optimale pour une expérience utilisateur au poil et donc là on voit que c'est le narrateur qui raconte des choses et pour Android je laisse la parole à Nedra sur Android comme nous sommes les mieux du coup on propose de plus l'amplificateur de son que iOS ils n'ont pas ça permet d'amplifier le son par défaut du smartphone c'est quand même c'est vachement bien on a aussi les appareils auditsifs qu'on se connecte aussi via Bluetooth donc ça permet aussi à la personne d'utiliser d'avoir l'audio plus facilement et plus clair et du coup on a aussi le site pour les vidéos multimédia en général qui sous-titrent tout ce qui est audio donc là du coup je passe la main à Raphaël merci Nedra donc voilà tout ce qui est possible en fait de mettre en place pour répondre notamment au handicap auditif donc avant de commencer cette partie et d'entamer du coup une conclusion je vous ai parlé tout à l'heure de quatre types de handicaps et donc là on a pu traiter le handicap visuel et auditif il existe aussi le handicap moteur et le handicap cognitif donc ces deux types de handicap ils sont un petit peu particuliers d'abord pour tout ce qui est cognitif en fait tout ce qu'on vous a montré là toutes ces possibilités elles vont aussi clairement aider les personnes qui sont atteintes de handicap cognitif par exemple une personne qui est Alzheimer ou dyslexique ou enfin il y a un paquet d'exemples encore qu'on pourra citer le fait de leur permettre d'avoir une interface claire espacée de pouvoir augmenter la taille de texte et de décrire les contenus ce sera beaucoup plus facile pour ce type de handicap de comprendre l'interface et se repérer facilement enfin pour le handicap moteur Florent vous a parlé tout à l'heure de la personne qui lui a donné envie de faire cette conférence donc Todd qui lui est étraplégique donc cette personne là par exemple a un fauteuil avec son smartphone directement connecté et à l'aide d'une petite manette qui bouge avec sa bouche il a directement la possibilité de naviguer dans son interface donc en fait il y a des outils qui parfois sont uniques pour certains types de handicap mais qui peuvent être vraiment très très bien fait pour leur rendre service donc pour entamer une petite conclusion que retenir donc tout simplement optimiser vos interfaces donc comment en respectant les guidelines des OS pour limiter la friction puisqu'il y a quand même beaucoup de gens chez iOS et Android qui travaillent à longueur de journée pour traiter ce type de handicap les guidelines elles sont faites pour ça elles sont très bien construites et comme vous avez pu le voir elles sont simples à appliquer donc bien intégrer les règles et critères d'accessibilité rappelez-vous des quatre critères de perception utilisabilité compréhension et compatibilité dont je vous ai parlé en introduction bien distinguer vos contenus et les éléments importants ça pourra beaucoup servir pour ce qu'on vous a montré avec VoiceOver en sélectionnant le bon contenu et en lui attribuant la bonne description audio surtout ne pas surcharger les écrans surcharger pardon les écrans donc ça ça pourra notamment rendre service au handicap cognitif et surtout se poser les bonnes questions donc en fait se poser les bonnes questions c'est quoi ? en un mot soyez souple l'accessibilité comme vous avez pu le voir c'est pas une science exacte pourquoi c'est pas une science exacte puisque comme j'ai pu vous le dire il y a un scope très large de différentes pathologies et d'handicaps particuliers en fait l'idée c'est plutôt d'avoir une sensibilité envers vos utilisateurs qui quand même est le principe de base de l'UX je vais maintenant laisser Florent vous dire quelques mots sur le machine learning et on terminera la conférence avec d'autres petites choses évidemment à cette époque on ne peut pas s'empêcher de faire une conférence sans parler de machine learning donc les nouveaux usages qui s'offrent grâce au machine learning c'est des nouveaux usages qui apportent un vrai plus pour l'accessibilité donc le premier c'est les actions rapides contextualisées donc là c'est l'exemple de Siri qu'on a vu tout à l'heure la détection d'éléments visuels dans une image ou dans une vidéo Nedra nous en a parlé tout à l'heure avec l'OCR il y a aussi eu une application qui a été faite par je ne sais plus par qui mais peu importe qui permet en fait de créer une sorte de réseau social pour entraîner un système de machine learning pour les personnes aveugles pour qu'elles puissent se diriger plus facilement et détecter les éléments qui les entourent détection des comportements anormaux donc depuis les dernières watches par exemple quand quelqu'un fait une chute ça peut automatiquement déclencher Siri qui va proposer de passer un appel etc et après il y a plein d'autres possibilités il y a vraiment un potentiel qui est inexploré peut-être que demain ce sera vous qui allez trouver un super truc si vous avez fait des autres conférences sur le machine learning vous serez des bêtes en machine learning et en plus en accessibilité donc voilà je vais laisser maintenant une belle conclusion par Raph ok merci Florent donc en fait je pense que vous l'aurez compris une part importante de vos utilisateurs n'accédera pas à vos contenus si derrière vous n'avez pas réfléchi à l'accessibilité donc pour moi je pense qu'il faut le conseil principal que je vous donnerai c'est de ne pas voir l'accessibilité comme une contrainte mais plutôt comme une formidable opportunité d'améliorer l'expérience utilisateur et pour ça du coup je vais prendre deux exemples si par exemple vous choisissez de grossir le texte de votre interface vous n'allez pas simplement rendre service à des gens qui sont atteints d'une déficience visuelle vous allez aider vos utilisateurs qui sont aussi atteints d'une dyslexie et tout simplement ceux qui ont une fatigue visuelle autre exemple en sous-titrant tous vos contenus non seulement vous n'allez pas rendre service aux personnes qui ont une déficience auditive mais vous allez aussi aider tous ceux qui se trouvent dans un environnement bruyant à mieux lire et à mieux entendre vos contenus et surtout les personnes qui par exemple cherchent à apprendre le français comme langue étrangère et bien ça va être une aide significative ce qui est assez drôle dans ces exemples là c'est qu'on n'imagine pas le nombre de personnes qui activent les différents critères d'accessibilité alors qu'elles n'ont pas de handicap à la base juste pour leur confort et pour se faciliter j'étais absolument pas du tout conscient de ça au début et en fait c'est vrai qu'on s'aperçoit que même si c'est pas pour des personnes handicapées ça peut rendre service à beaucoup de monde donc améliorer toujours l'expérience utilisateur en fait ce que je vous dirais aussi c'est que c'est un sujet qui est à prendre en compte dès la conception de vos produits puisque comme on a pu le voir en fait c'est pas grand chose c'est juste des règles et des principes simples d'ergonomie mais qui si vous le faites dès le début vous allez tout de suite avoir une interface efficace et qui encore une fois rendra service à l'ensemble de tous vos utilisateurs alors on a aussi des documentations officielles pour aller un petit peu plus loin donc pour ça on vous a mis un QR code et de toute façon on vous donnera aussi la possibilité de télécharger la présentation ou en tout cas de l'avoir sur iCloud donc pour iOS j'ai laissé un petit peu de temps pour Android sinon vous avez aussi l'URL directement en bas et si jamais vous êtes curieux de voir comment ça fonctionne comme on vous l'a expliqué vous avez juste à activer les différents paramètres d'accessibilité que vous trouverez dans les réglages de votre téléphone partie accessibilité et vous avez toujours la possibilité de tester dans l'app et notamment dans la version 7 qui effectivement est la prochaine version qui verra le jour de notre côté on vous dit un grand merci merci aussi à MyFix et à Gauthier qui nous ont permis de faire cette présentation là et on vous donne le lien le QR code pour télécharger la présentation si vous le souhaitez merci beaucoup évidemment si vous avez des questions on a encore un petit peu de temps ensemble pour y répondre bon a priori on était super clair merci merci